Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et si on se retrouve aujourd'hui avec un petit air de nostalgie c'est normal, car nous allons réaborder le cas de Classroom of the Elite, ou de son titre original, allez David tu peux le faire, les rageux diront fake, bref, si j'aborde une dernière fois son cas, c'est car les choses ont évolué, des rumeurs se répandent, et la vidéo avait plutôt bien marché, mais je rappelle que c'est pour la passion, je vais également vite fait présenter l'anime en survolant les grandes lignes, car il ne faut pas oublier que je l'ai déjà présenté, et vu que je pense avoir tout dit, on peut enfin lancer l'intro. L'intrigue de Classroom of the Elite prend place dans l'établissement scolaire de Kudo et QCI, l'un des établissements les plus prestigieux du Japon, avec la certitude de poursuivre une carrière professionnelle très hautement placée, c'est pas n'importe qui qui rentre, 18 sur 20 en S ça suffit pas, si vous voulez c'est un peu l'équivalent de l'ENA en France, l'école où presque tout homme politique est allé. Le lycée se situe sur une île au loin de la capitale, sur cette même île on ne manque de rien, il y a centres commerciaux pour les jeunes, espaces de divertissement, logements, et le meilleur matériel possible pour enseigner. En gros les élèves ne manquent de rien, et n'ont donc que pas le besoin de sortir de l'île, mais autrement qu'un besoin cela leur est même strictement interdit. Il faut savoir aussi que l'école possède sa propre devise monétaire, c'est carrément un pays le truc. L'argent ici ce sont des points S, 1 point S égale 1 Yen, et 1 Yen égale 0,0085 euros. Et au début de l'année 100 000 points S se sont distribués à chaque étudiant, donc 100 000 Yen et donc 852 euros. Me remercier surtout pas pour le cours de finances. Et finalement cet argent peut être utilisé exclusivement dans l'enceinte de l'établissement pour acheter tout ce que celui-ci propose. Mais nous verrons plus tard dans la série que cet aspect utopique n'est vraiment qu'une supercherie. Néanmoins la série nous montrera tout ça du point de vue de notre personnage principal, j'ai nommé Ayano Koji, qui cette année s'est retrouvé dans la classe D, qui est la plus nulle, car il s'est vu négligé en quant à son travail. J'aime beaucoup le personnage, stylé, intriguant, sans émotions et silencieux. Trop silencieux. Et vous vous doutez bien qu'avec un comportement pareil, il ne se fera pas beaucoup d'amis. Mais il rencontrera Horikita, une tsundere camouffée en cul d'ere. Et vu que leurs caractères sont plutôt similaires, ils s'entendèrent plutôt bien. Enfin, « s'entendre » est un grand mot, quoi. En plus grande perspective, nos deux personnages principaux vont réaliser que cet endroit n'a rien d'utopique, et que la liberté ou l'égalité des chances n'est pas aussi prônée que sur la brochure. Ainsi, c'est à partir de ce moment que l'objectif est clair pour nos deux jeunes étudiants. Survivre et réussir. Même si beaucoup de doutes planent quant aux intentions de Rian Okoji. Mais tout ça restera très qu'il faut à suivre. En effet, tout ça restera très qu'il faut à suivre, car la totalité de l'anime va vraiment jouer sur le côté psychologique de tout. Ainsi, le spectateur ne va pas se demander pourquoi, mais va plutôt s'interroger quant à la finalité de la chose. Il n'est pas sans dire que nous remarquons direct qui sont les meneurs et les menées. Mais l'oeuvre a réussi à poser une lourde atmosphère qui fait qu'on se méfie peut-être plus que le personnage lui-même d'un probable événement perturbateur qui pourrait faire barrière à nos héros. Des événements pouvant être d'ailleurs orchestrés par plein d'acteurs différents. Les élèves de la classe, les élèves d'une autre classe, les profs ou l'école elle-même. Et ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié pour le coup, c'est toutes ces dimensions que l'anime s'efforce de maintenir pour garder une ambiance instable qui paraît ne pas l'être. Bien que la série n'échappe pas à certains clichés. Franchement, c'est un plaisir à regarder et j'en recommanderais à beaucoup de tenter le coup. Mais bien sûr, il est possible que vous n'appréciez pas, car chacun ses goûts. Mais maintenant tout le monde à jour, il est temps de parler des choses qui fâchent, mais qui sont réelles. Pour commencer, si vous voulez reprendre là où l'anime s'est arrêté, vous pouvez reprendre au tome 4 du Light Novel, tome 6 en manga ou chapitre 31 pour les scans. Mettons les choses au clair, aucune saison 2 a été officiellement annoncée, donc tout site disant le contraire n'est pas fiable. Je dis ça surtout pour ceux qui pourraient potentiellement me ramener des liens de sites anglophones chelous qui annoncent soit eux-mêmes une suite, parce qu'ils sont allés voir les studios, ils ont demandé gentiment et ils ont répondu, franchement c'est ça. Soit des sites qui peuvent dire des choses crédibles et qui annoncent une estimation de la sortie de la suite. Ce n'est pas sans vous mentir que la plupart de ces sites sont bidons et jouent plus sur l'espoir des fans et vos clics plutôt que vraiment donner des informations concrètes qui peuvent nous orienter sur la question de la continuité de l'oeuvre. Par rapport à la dernière fois, j'avais dit que l'anime avait dépassé le manga, sauf que maintenant ce n'est plus le cas, ce qui est une bonne chose. Ce qu'il est moins, c'est qu'il a apparemment été retiré des ventes Amazon, je ne le trouve littéralement nulle part, même en consultant le profil de l'auteur. Tout ce qu'il y a, c'est des light novel. Soit c'est une erreur, soit le manga ne faisait plus assez de ventes à l'édition anglaise pour continuer d'exister. Je vous laisse deviner laquelle est la bonne. Mais donc pour vous, j'ai concocté une liste d'arguments qui ne sont pas recevables, et je tiens à préciser que je ne fais pas cette vidéo dans le but de discréditer tout le monde, mais seulement dans le but de préciser que certains se trompent, et qui donne du coup pas mal de faux espoirs aux spectateurs. Car s'il y a bien une chose que je déteste faire, c'est vous mettre inutilement de la poudre de perlimpapin dans les yeux. Premier argument qui n'est pas valable, c'est quand on me dit que le studio Lerch est connu pour faire des deuxièmes saisons de leurs oeuvres. Et là, souvent, on va me citer Assassination Classroom. Mais je rappelle quand même qu'Assassination Classroom, c'est... Une publication dans le Shonen Jump, dont il aura occupé le podium, avec le prix du manga le plus vendu de 2013, dont 4 millions et demi d'exemplaires vendus en ces temps-là, et un premier film produit qui aura rapporté plus de 23 millions de dollars, etc. Donc ouais, encore heureux qu'il y ait eu une suite ! Cette série était une réussite commerciale, donc l'utiliser pour dire que le studio Lerch produit des suites n'est pas très objectif. Les suites ne sont produites que dans certaines conditions. Il faut voir le succès, la popularité, les ventes, l'adaptation du matériel source, comme le manga ou le light novel, ou même la fidélité des fans. Car toute série continuera si on est persuadé que les spectateurs en retour iront consommer, donc acheter les Blu-ray ou les produits dérivés. En fait, on se base plus sur l'intention de consommer plutôt que la consommation elle-même. Bienvenue dans le monde du capitalisme ! Deuxième argument moins recevable, c'est quand on me dit que non, l'anime n'a pas été fait pour faire la promotion du light novel, car sinon ils auraient changé la fin de l'anime par rapport à celui-ci, et qu'ils nous laissent avec plein de mystères en suspens. Je dois avouer que ça marche, mais dans les deux sens. Car c'est possible qu'ils aient laissé tous ces mystères planés juste pour nous faire intéresser à la suite en light novel. Et pour la fin qui reste inchangée, bah il faut être logique. Les animés qui ne respectent pas la trame scénaristique du manga ou du light novel sont très mal vus. En plus, il y a souvent des raisons quand c'est le cas, sauf que dans le cas de Classroom of the Elite, il restait bien assez de tomes du light novel pour une adaptation animée, et il n'avait pas de problème de rush. En gros, il n'avait aucune raison de changer la fin, et de ce fait, il n'avait pas forcément l'intention de créer une deuxième saison non plus, bien que les studios adorent laisser cette opportunité au cas où la série buzz. Même si cela reste possible, s'accrocher à seulement un argument aussi simple et flou reste non plausible. Les seules choses qui peuvent actuellement changer la donne, c'est que les fans continuent de consommer et d'entretenir la popularité de l'oeuvre. C'est d'ailleurs un peu ce que vous faites en regardant cette vidéo. Regardez par exemple ce graphique, qui représente l'intérêt mondial des gens par rapport à la série. Premièrement, on peut voir que ça a son maximum en 2017, quand l'animé est sorti, donc la logique. Mais ensuite, ça a vachement décliné, et finalement, en mai 2020, donc en ce moment, tout le monde recommence à s'y intéresser, ce qui potentiellement annonce quelque chose de bon. Mettez-vous à la place d'un studio, on vous propose la suite d'un animé qui date de 3 ans, et en même temps la suite de Demon Slayer, qui est récent et dans les top tendances. Et bien sûr, l'objectif du studio étant lucratif, vous vous doutez bien du choix qu'il va faire, il va assurer sa pérennité. Bah, après je dis il, mais ce sont des comités internes qui décident de tout ça. Après, je ne dis pas qu'il faut perdre tout espoir, l'animé est néanmoins très populaire, et c'est un facteur sur lequel elle pourra compter. En tout cas, à titre personnel, j'ai vraiment envie que la suite sorte, car j'ai vraiment beaucoup aimé cette série. Mais malgré tout, rappelez-vous que si toute information venait apparaître, je vous en informerai en commentaire, vous avez juste à en laisser un. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et qu'elle vous aura aidé, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo, en attendant, portez-vous bien, ciao bye !